Franchement, avec 37 degrés, ce sera la queue de cheval à l'arrache, c'est tout, c'est comme ça. Hey ! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va découvrir, redécouvrir pour certains, mais dans laquelle je vais surtout vous faire découvrir une marque de cosmétiques dont j'entends pas forcément parler sur la toile, et c'est une marque que j'ai découverte il y a quelques temps maintenant, je vous avais fait une vidéo First Impressions que j'ai supprimée de ma carte mémoire, je sais pas comment j'ai fait, mais bon c'est pas grave, donc aujourd'hui ce sera vraiment une vidéo revue, étant donné que je connais les produits, pas tous, mais la majorité, donc voilà ça va être une revue sur la marque Ouma, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Ouma, donc oui aujourd'hui il y a de plus en plus de marques, de plus en plus de teintes, etc, etc, mais cette marque elle est quand même assez particulière j'ai envie de dire, j'aime beaucoup en fait le parcours de la femme qui a créé cette marque qui est Sharon Shutter, donc Sharon Shutter qui est une Nigérienne qui est aujourd'hui via Londres mais qui est née au Nigeria, qui a voulu redéfinir les règles du make-up, vraiment elle voulait créer une marque de make-up qui s'adresse à tout le monde, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on en a de plus en plus des marques comme ça, les marques ouvrent les yeux, proposent de plus en plus de teintes de fond de teint par exemple, et du coup elle avait vraiment envie de créer cette marque de cosmétiques pour qu'elle soit adaptée à tout le monde, ou en tout cas une grande partie des gens, parce qu'elle est pour l'inclusivité, elle est pour la diversité, elle veut que chacun puisse trouver son bonheur dans une marque de cosmétiques. C'est une businesswoman en fait, qui a travaillé dans le groupe LVMH, je crois qu'elle a été cadre chez LVMH, elle a travaillé pour Benefit, je crois pour L'Oréal aussi, je suis pas sûre à 100%, mais elle a quand même un sacré parcours et en fait dès qu'elle était petite, elle a toujours été très punchy, toujours voulu changer les règles. Des petites, elle disait dans une interview que quand on la croisait avec sa maman, les gens avaient tendance à dire à sa mère « Ouais de toute façon ta fille, elle est pas bonne à marier, elle va rester collée à tes baskets jusqu'à longtemps, elle sait pas fermer sa bouche etc. » En fait ça a toujours été une femme qui ne s'est pas laissée faire et qui voilà, dès qu'elle avait un truc en tête, elle faisait et ça n'a pas toujours plus, surtout dans les cultures un peu comme ça. Donc voilà, elle s'est toujours défendue et elle a toujours voulu montrer aux gens en fait qu'ils ont tort tout simplement et ça j'aime beaucoup. Vous savez que Woman Power, donc voilà c'est une marque qui se veut quand même très riche en pigments avec une multitude de teintes. Donc voilà, je vais vous en dire un petit peu plus sur chaque produit, sachant que le fond de teint il y a quand même 51 teintes, c'est un truc de ouf. Je vais vous en dire un petit peu plus sur les produits, je vais les appliquer directement sur mon visage pour que vous puissiez voir ce que ça donne et vous donner mon avis concernant cette marque tout simplement. Donc si ça vous intéresse, let's go ! Donc on va commencer, je vais quand même appliquer une base que je connais déjà, je vais appliquer la base de chez Marc Jacobs, Beauty qui se présente comme ceci, je sais pas si vous la connaissez celle-ci, c'est la Undercover Blurring Coconut Face Primer, vous connaissez certainement tous celle-ci. Ils ont sorti celle-ci qui a un effet un petit peu blur en fait et que j'aime beaucoup et qui est toujours à la noix de coco, donc voilà, qui est beaucoup plus siliconée entre guillemets. Donc je vais l'appliquer au niveau de ma zone T. Donc à savoir, on va commencer avec le fond de teint et en fait le fond de teint il existe en 51 teintes. Donc ce qu'elle a voulu faire, elle disait oui je sais, il y a de plus en plus de marques qui proposent beaucoup de teintes, mais le tout c'est pas de proposer beaucoup de teintes, c'est de proposer des teintes qui ont des tons en fait intéressants et qui vont vraiment s'adresser à une majorité de personnes. Et ça je suis complètement d'accord avec elle, je vous l'avais déjà dit, sortir plein de teintes, oui ok, mais il faut sortir des bonnes teintes, c'est pas tu prends du marron, un marron un peu plus clair, un peu un peu plus clair, etc. Elle a vraiment fait des recherches dans les tons, elle a même créé les tons en fait, certains tons, quasiment tous les tons je crois grâce à l'échelle de Fitzpatrick en fait qui va mesurer la réaction de la peau au soleil, c'est-à-dire que par exemple pour les peaux les plus claires, les fonds de teint les plus clairs, ça a tendance en général à être sensible, donc si j'ai bien compris, elle a fait une formule en fait qui va réagir sur cette réaction-là des peaux sensibles, qui ont tendance à avoir des rougeurs et tout, donc vraiment c'est un gros travail de recherche qu'elle a fait pour ces fonds de teintes et je trouve ça vraiment bien sachant que ces fonds de teintes coûtent 35€ et on a 30ml, ce qui est très bien les fonds de teintes en général qu'on connaît, genre le Born This Way de chez Too Faced, le faux filter, le backstage de Dior, ils coûtent tous aux alentours de 39€, on est un petit peu en dessous pour la même contenance. Vous verrez en fait sur le site internet, c'est hyper facile de trouver sa teinte, elle a fait vraiment comme des schémas en fait, en fonction de la couleur de votre peau, des sous-tons de votre peau, etc. De façon à ce que vous trouviez le bon fond de teint, la bonne teinte de fond de teint qui sera adaptée à votre teinte de peau tout simplement, et chaque capuchon de fond de teint, il y a 6 couleurs de capuchons différentes pour chaque ton différent. Du coup ça a été un gros travail de recherche pour elle, parce qu'elle voulait vraiment qu'il y ait beaucoup de teintes, oui mais qu'il y ait des personnes en fait derrière ces teintes, c'était ça le plus important pour elle. Donc moi mon capuchon est un peu violet, et j'ai la teinte Honey Honey T1W, donc il y a l'extrait... Alors, With Rosa Hybrid Flower Extract Specifically Formulated for Olive Skin. Donc moi c'est vrai que j'ai des sous-tons chauds jaunes, un petit peu olive, j'ai une teinte de peau assez... Je vais pas dire bizarre hein, mais voilà. J'ai beaucoup de teintes de fond de teint qui me vont, mais de trouver la teinte parfaite, c'est pour ça que je vous le disais, le Stromboli de chez Nars, je le trouve parfait pour moi, il est pas jaune, mais il est pas olive, il est entre les deux, il est parfait, et du coup moi je trouve que cette teinte, elle est vraiment bien, vraiment vraiment bien pour moi. Ah voilà, j'ai retrouvé, donc elle disait, elle a donc créé une formule et ajouté un extrait de Microlag qui, dit-elle, aide à calmer. Donc voilà, elle a eu la même approche pour toutes les autres formules, en fait qui contiennent des ingrédients connus pour leur aptitude. Il y a l'extrait hybride de rose pour peau d'olive, dans Honey Honey Skin, par exemple celui-ci, aide à contribuer à l'induction et à l'élastine, et à réduire la production de sébum, car les tons de peau d'olive sont souvent mixtes et grasses. Donc voilà, vous allez voir par contre la palette, je la trouve assez chère, et pour le coup j'aurais plus compris pourquoi le fond de teint aurait été plus cher. La palette, je la connais pas trop, donc on va vraiment la découvrir ensemble, mais elle coûte cher, je crois qu'elle coûte une cinquantaine d'euros, et pourtant elle a rien d'exceptionnel, en termes de packaging et tout, je veux dire. Mais voilà, donc en plus j'ai encore mes petites traces d'épilation électrique. Donc c'est un fond de teint, comme je vous le disais, qui existe en six tons entre guillemets différents. En fait il y a six formules différentes pour répondre aux besoins uniques de chaque groupe de couleurs, et en fait il se veut hyper léger, avec une couvrance modulable, il est longue durée, un fini mat avec des effets blurring, ça va vraiment flouter les imperfections, il va hydrater, il va être riche en pigments pour avoir une peau flawless. Il n'a pas de parabènes, il n'y a pas de talc, c'est une marque qui est vegan et cruelle, tea free. Donc voilà, comme vous le voyez, la teinte que j'ai prise, elle est pile poil parfaite pour ma teinte de peau actuelle, vu que j'ai un peu bronzé, ça s'associe parfaitement, je sais pas ce qu'il en sera quand je serai un peu moins bronzée cet hiver, mais en fait c'est vraiment... J'adore le fini de ce fond de teint, il est super joli, il est mat, mais pas trop, on voit qu'il y a quand même une certaine brillance naturelle de la peau, ça a pas plombé mon teint en fait, et la couvrance elle est super belle, elle est médium et modulable, vous pouvez avoir une couvrance assez haute quand même, enfin voilà, franchement je l'aime beaucoup, il tient super bien, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà porté de nombreuses fois, il tient super bien, il respecte vraiment ses promesses, donc voilà, super fond de teint, mais vraiment hein. Alors clairement, je sais pas trop s'il plaira aux personnes qui aiment les fonds de teint légers, à moins d'en mettre très légèrement, moi je trouve qu'on a facilement une couvrance moyenne en fait, donc il sera peut-être un tout petit peu, je vais pas dire épais, parce qu'il est pas épais, à voir. Si jamais vous aimez les fonds de teint légers et que vous le testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais le flacon est en vert, c'est un packaging assez simple, donc bref, voilà. Mais en tout cas, moi j'adore le fond de teint, franchement je le valide à 1000%, quoi. Donc ensuite on va utiliser le concealer, moi j'ai pris la teinte Honi Honi T2, qui est, je vais pas dire légèrement trop foncée, elle est pile-poil comme ma teinte, je pense que je vais le recommander en teinte légèrement plus claire, de façon à illuminer un petit peu, donc là je vais l'utiliser parce qu'il est quand même très bien, le packaging me rappelle beaucoup les produits Glossier, donc voilà, petit packaging transparent, en revanche du coup il y a 5ml pour 23€, donc c'est quasiment le prix du Shape Tape par exemple, alors que le Shape Tape est à 27€, donc voilà, ça reste entre guillemets assez cher pour la contenance, enfin aujourd'hui on a beaucoup de concealers, comme je vous l'ai dit, avec une énorme contenance, et qui sont moins chers ou aussi chers, et du coup ça vaut plus le coup. Donc voilà, en termes de prix-contenance, vous pouvez trouver mieux, même rapport qualité-prix, de toute façon, mais voilà, pareil il est très bien, je l'ai déjà testé, il est vraiment joli, donc c'est le wok, j'aime beaucoup le packaging, donc voilà, c'est un petit flacon plastique cette fois-ci. Donc à savoir, ce concealer est disponible en 18 ou 19 teintes, il me semble quasiment une vingtaine de teintes, qui pour elle en fait, c'est la beauté dans une bouteille, c'est fait pour les décolorations de la peau, les cernes, elle dit que c'est pour ceux qui se lèvent trop tôt, pour ceux qui se couchent tard, voilà, c'est un petit peu la solution pour avoir un teint flawless, lumineux, avec une haute couvrance, un fini vraiment léger en fait, on le voit pas sur la peau, et qui va vraiment être smooth, et conciler toutes les imperfections, donc voilà, hyper crémeux, fluide, le concealer parfait, quoi, sans parfum, pareil, vegan et cruelty free. Donc voilà, pour l'anti-cerne appliqué, je le trouve vraiment joli, il est super facile à appliquer, il a un effet vraiment smooth, comme j'aime le dire, vraiment lisse. L'applicateur, pareil, il est super agréable, il me rappelle beaucoup les applicateurs, tels que le Shape Tape, le Born This Way, assez épais, du coup ça prend bien, le cernes, et la texture, elle est assez épaisse quand même, je saurais pas vraiment le comparer à un autre anti-cerne, parce que la texture, elle est assez épaisse, mais elle s'applique super bien, donc franchement, super produit pour le teint, encore une fois. Je vais venir poudrer légèrement avec ma poudre Pat McGrath, avec mon pinceau S4, et avec mon pinceau S1, je vais venir poudrer le reste du teint, enfin surtout ma zone T, parce que c'est là que j'ai tendance à briller. Bon, je n'ai pas de produit à sourcils de la marque Ouma, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a pas du tout, j'ai regardé, et j'en ai pas trouvé, donc je fais mes sourcils, et on continue. Du coup j'ai appliqué mon Precious Lima Brow Pencil de chez Benefit, en teinte numéro 6, pour tout mon sourcil, sauf le début. Pour le début, j'ai utilisé le Brow Blade de chez Urban Decay, parce que c'est une petite pointe liner de ce côté-là, et j'aime bien faire quelques poils ici, et j'ai la teinte Dark Drapes. Donc voilà, et j'ai fixé le tout avec un gel à sourcils transparent, de chez MAC Cosmetics. Donc maintenant qu'on en est là, on va continuer un petit peu avec le teint, et ensuite on passera aux yeux, parce que les yeux, c'est vraiment ce que je vais découvrir avec vous aujourd'hui, pour le reste je connais déjà, donc voilà, c'est pour ça que ça va un petit peu vite, mais pour le reste, je vais vraiment découvrir avec vous, et j'ai trop trop hâte. Ensuite on a un stick qui se présente comme ceci, dans la marque Ouma, qui est le Double Take Sculpt Plus Strobe. Donc c'est un stick duo, moi j'ai la teinte Fair Lady, donc c'est un duo qui se présente comme ceci, donc vous avez la partie un peu bronzer, qui va vous servir à réchauffer votre teint, faire votre contouring, et vous avez la partie illuminateur, donc qui va vraiment illuminer, vous pouvez faire du strobing, de l'highlight, etc, etc, avec. Donc c'est un stick en fait qui contient 6 grammes, il y a 6 grammes côté bronzer, et 5 grammes pour le côté highlighter, donc c'est du Mad in Italy, c'est sans parabènes, sans silicone, sans parfum, c'est vegan, cruelty free, et en fait c'est un stick qui coûte 36,95€, ce que je trouve pas très donné en fait, je trouve ce stick un petit peu cher, après c'est vrai qu'il est énorme, on a énormément de produits, mais voilà, encore une fois comme je le dis, alors il y a de l'extrait de litchi à l'intérieur, pour hydrater la peau, et c'est longue tenue, ce que je veux dire par là, c'est que pour certaines marques, on comprend par rapport à la formule, etc, mais aussi par rapport au packaging, puisque quand on paye un produit, on paye le packaging avec, et là c'est très simple en fait, du coup mettre 40€ dans un stick comme ça, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas il est vraiment très bien, je vais vous montrer comment on s'en sert tout de suite, il est très bien, ça se fond super bien, franchement j'adore, et pourtant je suis pas hyper fan des trucs stick, crème, etc, pour tout ce qui est teint, comme vous le savez, j'en utilise très rarement, mais j'ai été conquise par celui-ci, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce prix-là, on peut en trouver par exemple chez NYX, qui sont bien également, donc voilà, je le trouve un petit peu cher, mais il est bien, donc voilà, si vous voulez mettre le prix dans un bon produit, allez-y, moi c'est mon avis concernant le prix, je vais commencer avec le contour, j'en ai peut-être un petit peu trop mis, et je vais en mettre là pour l'instant, pour l'instant j'en mets jusqu'ici, et on va voir ça ensuite, je prends mon pinceau qui est le S3, et je commence à faire des petits mouvements circulaires, et vous allez le voir, ça va se fondre parfaitement, ça va pas faire un peu caca, en fait ça s'estompe de façon vraiment homogène, il n'y a pas genre un endroit où il y en a, et un autre côté où il n'y en a plus, ça s'estompe vraiment bien, et c'est ce que j'ai adoré la première fois que j'ai utilisé ce stick-là, en même temps 37 euros pour un produit, où on a un produit pour échauffer le teint, et un highlighter, c'est quand même un deux en un, donc je sais pas, je sais pas trop quoi penser du prix de ce produit-là, pour le coup le fond de teint je le trouve très bien, du coup moi le prix me va, le concealer on va dire que 23 euros, c'est un bon concealer, et c'est dur de trouver un bon concealer, qui va pas déshydrater, et dessécher le contour des yeux, et qui va bien tenir, donc pour moi ça me gêne pas non plus, en revanche un stick comme ça je sais pas quoi en penser, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, après je pense que ça dépend aussi de, est-ce qu'on utilise ou pas ce genre de produit quotidiennement, moi je sais que c'est pas le genre de produit que je vais utiliser quotidiennement, donc est-ce que mon avis n'est pas influencé par ça, alors que d'autres personnes, si vous ça fait partie de votre quotidien d'avoir un stick comme ça dans votre sac à main, peut-être que vous allez me dire ah non, moi je trouve que ça vaut plus le coup, que de s'acheter un bronzer, enfin je pense que c'est ça aussi, je pense que je suis influencée aussi par le fait que, ce soit pas le type de produit que j'utilise souvent, est-ce que vous avez vu la facilité avec laquelle il s'estompe, c'est un truc de fou hein, je sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent des catastrophes avec les produits crème, parce que soit le truc il s'estompe mal, soit je suis un petit peu nulle dans le domaine aussi, vu que c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais du coup moi je recherche vraiment la facilité et le bon produit, pour ce type de produit que j'utilise souvent, et franchement si vous êtes comme moi, vous pouvez foncer les yeux fermés, il s'estompe genre trop trop bien quoi, et encore là j'ai pas fini d'estomper, et la teinte elle est parfaite pour moi aussi, je la trouve vraiment bien, je vais venir en appliquer ici, j'adore mon pinceau, franchement c'est limite si je dois vous recommander un pinceau teint, de tous mes pinceaux teints, je vais pas dire ça parce que j'aime les autres aussi, mais le pinceau contouring, que ce soit de la crème, que ce soit de la poudre, foncez quoi, foncez, et franchement quand je l'ai créé, même si j'utilise pas beaucoup de bronzer crème, j'ai fait plein de tests, et j'ai testé avec les crèmes, et pour moi il fallait vraiment que ce soit un pinceau qui marche aussi avec les textures crème, c'était important pour moi, mais je sais que ça l'était encore plus pour beaucoup d'entre vous, qui utilisait beaucoup de textures crème, mais il est trop bien, donc voilà, et je vais en appliquer, alors là, really, really, really légèrement, ici, et ça, ça me donne un effet boule, c'est quelque chose que j'adore, j'adore faire ça, je trouve ça trop mignon les nez boules, je sais que beaucoup n'aiment pas, je sais que les gens qui ont un nez boule, ils aiment pas leur nez boule, alors que moi j'aime bien les nez boules, donc voilà, après vous pouvez bien entendu faire du contouring, moi c'est un truc que je fais pas vraiment, mais franchement, franchement, en tant que nulle dans le domaine des textures crème, tout ce qui est bronzer, etc., vous avez la parole de nulle, que c'est un super produit, donc voilà pour le côté bronzer, je vous remets une petite image maintenant, de comment j'étais juste avant de l'appliquer, que vous voyez à quel point ça change, et ce genre de stick crème, c'est vrai que c'est hyper naturel, c'est hyper subtil, et vous gardez cette espèce de glow, grâce à cette texture crème en fait, et c'est hyper joli, donc voilà où on en est, et maintenant on va utiliser le côté highlighter, qui se présente comme ceci, donc c'est un gold, c'est vraiment un gold gold, je l'ai mis juste là, donc c'est totalement le genre de teinte que moi j'adore, donc je vais venir l'appliquer comme ça, dans un premier temps, et ensuite je vais tapoter avec le doigt, c'est quoi ce bouton là, j'ai des petits boutons qui apparaissent, en ce moment je suis vraiment en train de surveiller ma peau, mes cheveux et tout, j'ai arrêté la pilule, du coup je surveille même les poils et tout, si jamais vous voulez une vidéo sur la pilule, ce que j'en pense, pourquoi je l'ai arrêté, tout ça n'hésitez pas à me dire, je ne suis pas du tout gynéco ou autre, mais ça ne me dérange pas du tout, de partager mon expérience avec vous, et ce que je pense de la pilule, et pourquoi, et voilà tout simplement vous parler, comme je parle à ma soeur, ou à mes amis ou à mes copines, donc voilà, si jamais ça vous dit, que je fasse une vidéo autour de tout ça, si ça peut vous aider, si vous vous posez des questions, enfin voilà, après je ne suis pas médecin ou autre, il n'y a pas mieux que d'aller consulter un médecin gynéco, on est bien d'accord, mais voilà juste parler, partager tout simplement, parce que c'est un sujet de nana quoi, et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, qui ne sont malheureusement pas abordées, ou pas assez, et que moi-même j'ai appris cette année quoi, donc voilà je me dis que, peut-être que ça pourrait être intéressant, et notamment peut-être pour les, plus jeunes d'entre vous, enfin je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas je peux le faire avec plaisir, et je pense que ça peut intéresser, bah toutes les filles quoi, parce que ça concerne toutes les filles, après ça peut intéresser les mecs aussi, ils peuvent être curieux de savoir et de connaître, et je trouve ça génial, mais voilà dites-moi. Bon comme vous le voyez, c'est hyper subtil, c'est super beau, ça a un effet magnifique sur la peau, et c'est pour ça que je vous disais, c'est très beau, et qu'en tant que nulle, moi j'ai du mal à aimer ce genre de produit là, mais pour le coup, quand j'ai testé pour la première fois ces produits, je me suis dit ok, ils sont vraiment bien, ils vont se fondre à votre peau en fait, et ça c'est assez rare de trouver d'aussi bons produits, donc voilà. Donc clairement je pense que en y repensant, là en vous parlant des produits, en les réappliquant et tout, je me dis que franchement, pour une telle qualité, une telle facilité d'application, j'ai envie de dire oui, ça vaut son prix ce produit là, parce que c'est vraiment, c'est trop beau quoi, moi j'adore, je trouve ça hyper joli, hyper subtil, et I love it ! Donc voilà, on en est pour le teint, je vais terminer avec le blush, et pour ça j'ai décidé de prendre la teinte Peach, de chez Laura Mercier, c'est l'un de mes blushs préférés, j'adore, que je viens utiliser avec un S2, de ma collection, et du coup, je vais l'appliquer légèrement, j'adore ce blush, il est trop trop beau ce blush, ah oui, et les blushs vont vraiment se mélanger parfaitement, avec l'highlighter, comme vous le voyez, c'est hyper joli, donc aucun souci de ce côté là, comme je le dis, souvent dans mes vidéos, c'est un fond de teint, hyper sociable, donc qui va se mélanger aussi, à d'autres produits, si jamais vous utilisez un bronzer d'une autre marque, ou quoi que ce soit, ça marche super bien, il est hyper friendly, donc voilà, vous pouvez y aller, en termes de produits teints, ils sont super beaux, et ils sont géniaux, et ils tiennent vraiment super bien, je viens de checker, sur le site de Beauty Bay, il sait bien ce qu'il me semblait, le concealer, je l'ai acheté 25 euros, et pas 23, donc ça dépend des sites, et pour la palette, pareil, ça dépend des sites, mais moi je l'ai acheté 51 euros, il y a 10 fards à l'intérieur, donc je vous la montre, elle se présente comme ceci, on a une rangée de fards mat, une rangée de fards pailletés métalliques, chaque fard en fait, fait 1 gramme, 1 gramme, juste pour que vous puissiez vous référer, les palettes Natasha Denona, c'est 1,5 gramme, je vous l'avais déjà dit, c'est quand même énorme, on a les Juvia's Place, qui sont comme ceci, vous savez les palettes de 9, c'est je crois 3,4 grammes, j'ai quoi comme référence ? J'ai les Anastasia Peverlil, c'est 0,7 grammes, donc en fait, d'ailleurs je rebondis, j'ai vu un commentaire d'une abonnée, qui me dit, mais non Sana, quand je parlais de la Jackie Aina, qui me disait, mais non Sana, il y en a moins que dans les autres, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas pu passer à côté de ça, en fait c'est bien ce que je me disais, je crois que tu te trompes ma poulette, parce qu'il y a 0,7 grammes par fard, non c'est la même chose, en fait on a la même chose, on a la même quantité dans la Jackie Aina, que dans la moderne renaissance par exemple, donc j'ai pas trop compris ton commentaire, si tu repasses par là, parce que du coup je m'étais dit, non j'ai dit n'importe quoi mes abonnés, et en fait non, c'est bien le grammage, bref 0,7 grammes, donc on en a un petit peu moins là, que là, mais quand même, en fait, quand même, sachant que par exemple, dans une Anastasia Beverly Hills, on a 12, 13, 14, on a 14 fards, là on en a 10, bon là on en a un petit peu moins, en termes de grammage, mais dans l'Anastasia Beverly Hills, on a le double pinceau, et ça faut pas l'oublier, on a le super beau packaging, on a le miroir, bon là il y en a un aussi, enfin vous voyez ce que je veux dire du coup, c'est le truc où je comprends pas trop, donc là on va tester, et j'espère qu'elle est bien, parce qu'à ce prix là, et voilà, on va tester ça tout de suite, je vais d'abord appliquer une base de chez Piloui, sur mes deux paupières, et on se retrouve de plus près, je vous avouerai que je sais pas du tout, qu'à le faire utiliser, je vais quand même vous les swatcher, pour que vous puissiez les voir, donc on commence avec le romantique, love, awesome, lush, opulence, ensuite les paillettes métalliques, lady of gold, divine, mystical, allure, enchantresse, le enchantresse il est magnifique, ce petit jaune là, sublime, bon bah du coup, je sais pas de quoi j'envis today, mais ce dont j'envis, et ça je le sais, c'est d'un petit cut crease, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de cut crease, que j'ai pas fait de make-up un peu plus travaillé, un peu plus colorful, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais venir prendre le L04, de chez Sigma, et je vais commencer avec la couleur opulence, un genre de prune super jolie, prune violet, vraiment vraiment beau, je vais commencer par mon coin interne, et je vais remonter, bon il y a de la pigmentation, mais c'est pas non plus le truc de ouf, j'ai dû replonger quand même mon pinceau de nombreuses fois, donc bon, donc là en fait, je suis mon creux de paupière, tout simplement, ensuite je vais venir prendre mon S12, ça va me permettre d'appliquer la seconde couleur, de manière bien précise, mais d'estomper légèrement, ce sera la couleur Love, que je vais venir appliquer juste au-dessus, mais vous allez le voir, j'estompe en même temps, donc j'applique, et j'estompe, ensuite je viens prendre mon S8, c'est un petit pinceau boule, et cette fois-ci je vais venir prendre la couleur Romantic, qui est un genre de petit rose, pêche, trop mignon, et là je vais venir estomper celui-ci, ça reste assez soft quand même, je m'attendais à plus de punch, plus de vibrance, là ça me donne envie de reprendre en fait, je vais reprendre le Opulence, et je vais revenir en appliquer, je trouve que les couleurs elles ressortent pas beaucoup, je dois quand même en rajouter pas mal en fait, ouais je suis pas hyper conquise du truc quoi, pour le moment en tout cas c'est pas, voilà voilà, écoutez je reprends ma base pilouise, je vais venir nettoyer un peu, on verra après, pour l'instant je vais venir prendre le Lush, qui est le joli vert de la palette, et je vais venir faire exactement la même chose, je sais pas trop ce que je fais, mais on verra bien, à partir du coin en termes, et je vais faire la même chose en dessous, je vais coller les deux là, j'ai bien envie de prendre le jaune là, et d'essayer d'estomper le bas, franchement la pigmentation, c'est pas un truc de ouf, enfin je veux dire, il y a de la pigmentation, mais pour le prix de la palette, je m'attendais à un peu mieux quoi, franchement je suis un peu déçue là, je dois bien avouer que je suis déçue, je voyais déjà une couleur hyper pop, et en fait c'est pas pop quoi, ok, je vais faire mon trait de liner, je vais voir ensuite ce que ça donne, donc c'est le Cleopatra Ink, de la même marque, Ouma, qui coûte environ 17 euros, que je connais pas, je l'ai pas testé celui-ci, je vais essayer de faire un trait de liner, je vais venir estomper un peu là, franchement je suis un peu déçue, je dois bien l'avouer, ce que je vais venir faire, essayer, je vais venir prendre le Enchantress, donc le jaune, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, avec mon contour des yeux, je me demande si c'est pas le combo de la poudre, avec l'anti-cerne qui marche pas, parce que quand je l'ai utilisé, j'ai jamais utilisé la pâte McGrath, avec cet anti-cerne, mais c'est pas hyper joli, donc voilà, à éviter le combo pâte McGrath, Ouma, bref, du coup je viens prendre une base spéciale paillettes, de chez NYX, que je vais venir appliquer, sur le jaune en fait, que j'ai juste là, et ensuite, je viens prendre la couleur Enchantress, donc les petites paillettes jaunes, on va essayer de coller ça par dessus, c'est déjà plus joli là, franchement, là ok, mais franchement, je suis désolée quoi, ça me vend pas du rêve, ensuite avec un S13, je viens prendre la couleur Romantique, que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils, là je vais sortir un peu, et avec le S8, je reprends la couleur Love, que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils, et je viens ré-estomper les bords, avec la même couleur, ensuite avec un pinceau 35 de chez NYX, je viens prendre la couleur Lady of Gold, qui me rappelle beaucoup le centre doré de ma palette, c'est exactement le même style, un genre de blanc, mais avec des sous-tons dorés, et je viens l'appliquer au coin interne, et je l'applique ici aussi, ensuite, je viens prendre mon crayon Marc Jacobs, en teinte Fine Wine, et je viens l'appliquer dans ma muqueuse, ensuite, je viens prendre le crayon Pinky Sweare, de chez Marc Jacobs, qui est un rose pâle, et je viens l'appliquer dans ma muqueuse, j'adore cela, il marque tellement bien, ne me demandez pas pourquoi j'ai appliqué du rose, j'avais envie, j'avais envie d'apporter une petite touche pop pastel, et du coup, je trouve que c'est hyper joli, mais je ne suis pas hyper contente de ce make-up là, quand j'ai vu les couleurs de la palette, je voyais ça différent, et en fait, c'est vraiment sans plus, du coup, j'applique mon mascara Go Big Go Home, de chez Kat Von D, et j'applique mes faux cils de chez Pretty Little Things, ce sont les Lucie, du coup, je fais l'autre œil, et je reviens tout de suite, donc voilà, on se retrouve avec les deux yeux faits, très franchement, je... je... j'aime bien, les couleurs, elles sont jolies, même quand on voit la couleur comme ça, les couleurs vont super bien entre elles, mais très franchement, elles ne vaut pas le prix, mais bon, on en reparle à la fin de la vidéo, on va continuer ce make-up, du coup, pour les lèvres, il y a des rouges à lèvres et des gloss, je n'ai pas pris de gloss, j'ai uniquement pris deux rouges à lèvres, de la marque Ouma, donc premièrement, j'ai mis le Hertha, qui est super joli, c'est un joli nude, un peu beige, légèrement marronné, qui est super beau, c'est ma couleur préférée, de tous ces rouges à lèvres, je crois, et il y a la couleur Maya, cette fois-ci, c'est un petit peu plus violet, un peu plus légèrement prune, on voit clairement un peu plus de violet rose à l'intérieur, pareil, il est super joli, donc en fait, les rouges à lèvres coûtent 26 euros, 25 et quelques, on va arrondir à 26 euros, les packagings sont vraiment sympas, ils sont tout blancs, on a la marque Ouma, ici en Relief, et en fait, ils sont aimantés, donc ils sont assez lourds, on voit clairement que le packaging, c'est assez qualitatif en fait, l'un des regrets, c'est que les pastilles sont toutes corail, c'est dommage, moi j'aime bien quand les pastilles sont de la même couleur, que le rouge à lèvres, pour que ce soit plus facile à retrouver, dans sa collection de rouges à lèvres, et voilà, en termes de prix, franchement, c'est pas donné, c'est quand même au-dessus de MAC, on est quasiment à du luxe en fait, on est dans le luxe, quasi luxe, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de rouge à lèvres, hyper pigmenté, hyper riche, et hyper agréable, on en trouve facilement en dessous de 26€, donc voilà pour mon avis, mais si vous voulez savoir concernant la qualité, l'application, le confort, ils sont vraiment bien, franchement, ils sont hyper pigmentés, ils sont bien crémeux, quand vous les appliquez, on a un effet mat velours, super joli, mais on n'a pas ce côté asséchant, parce qu'à l'intérieur, il y a de l'extrait de Manque Sauvage, si mes souvenirs sont bons, qui vont apporter cette hydratation, de façon à avoir un effet mat, mais hydratant, donc je vais appliquer le Hertha, Hertha, je ne sais pas comment ça se dit, Hertha, qui est du coup mon préféré, et je vais utiliser d'abord le crayon de chez MAC, qui est le Strip Down, et du coup j'applique le Hertha, Badass, a badass does not talk about being a badass, j'adore la couleur, super belle, en fait c'est hyper soyeux, velouté, ça glisse sur la bouche, c'est hyper agréable, et la couleur elle est super belle, donc voilà, donc voilà, pour cette vidéo concernant la marque Ouma, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous en commentaire, mais moi ce que j'en pense, alors très sincèrement, si vous voulez tester cette marque, et commencer en tout cas par les produits que moi je valide, et que je trouve vraiment bien, je vous conseille très sincèrement, le fond de teint et l'anti-cerne, qui sont vraiment vraiment bien, et franchement le stick aussi, je me rends compte au fur et à mesure de l'utiliser, que je l'aime vraiment beaucoup, et que finalement il vaut son prix, parce que c'est hyper 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 important d'avoir un stick qui s'applique facilement, et qui soit pas caca en fait sur la peau, et je le trouve magnifique, regardez j'ai même pas ajouté, pareil pour le côté highlight, je le trouve subtil et pile ce qu'il faut, il est vraiment super joli, maintenant les produits qui sont bien, mais que voilà, que c'est pas forcément ceux que je vous recommande en premier, les rouges à lèvres, les rouges à lèvres, ils sont super agréables à appliquer, et la couleur là elle est super belle, très franchement, si vous voulez vous en prendre un, allez-y, parce qu'ils sont vraiment bien, vous serez pas déçus, mais voilà, maintenant il y a beaucoup, bon comme tout, il y a beaucoup de rouges à lèvres, qu'on peut trouver moins cher, avec une si belle qualité, et les produits franchement, que je déconseille, ou du moins qui m'ont pas convaincue, notamment en plus par rapport au prix, la palette, les fards, je les trouve pas plus faciles que d'autres à travailler, je les trouve pas plus pigmentés que d'autres, et encore la pigmentation, j'ai dû repasser plusieurs fois, pour avoir une bonne pigmentation quand même, après ils sont pas poudreux, ça c'est un bon point, les couleurs, l'ensemble, c'est super joli dans la palette, je trouve la palette vraiment très très belle, mais voilà, franchement, même le packaging, il a rien d'exceptionnel, quoi, pour ce prix là, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, et pareil pour le liner, franchement, il est bien, mais il est sans plus, vous pouvez en trouver d'autres, après si vous voulez tester un liner, il est bien, il est noir, et encore une fois, gros plus pour la recherche, concernant le fond de teint, les bons sous-tons, et ne pas vouloir juste faire plein de teintes de fond de teint, mais vraiment s'intéresser au sous-ton, trouver les bonnes formules, ça j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup la démarche, et puis voilà, donc that's it, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, me le dire en commentaire, est-ce que vous connaissez cette marque, est-ce que vous allez tester, qu'est-ce que vous allez tester, si vous avez d'autres marques, que vous souhaiteriez me faire découvrir, et me faire tester, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, je vous mets l'une de mes dernières vidéos, juste là, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, il suffit de cliquer sur le petit bouton, s'abonner en dessous de la vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, j'allais faire ! Mouah ! Mouah !